Amis vierges, cette vidéo est pour vous. Bienvenue sur cette lecture de vos énergies du mois d'août 2020. Alors, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, pensez à regarder les deux vidéos qui vous concernent, c'est-à-dire celle de votre signe solaire, donc votre signe de naissance en fonction de votre date, évidemment, et la vidéo de votre signe méridional, c'est-à-dire celle qui correspond au signe dans lequel se trouve votre milieu du ciel, comme je l'ai expliqué en vidéo d'introduction, vous pouvez faire ça sur internet en regardant votre carte du ciel, il y a un lien dans la description de la vidéo pour vous aider à ça. Et évidemment, c'est important de regarder les deux parce qu'il est possible que vous ne vous retrouviez pas dans l'une ou dans l'autre, les deux parlant de deux aspects de notre personnalité. La première, le soleil, notre signe de naissance, parle davantage de ce que nous vivons physiquement, matériellement, dans notre corps ou dans notre santé, tandis que le signe méridional est davantage orienté vers notre état d'esprit, nos qualités, nos défauts, nos pensées, nos stratégies, tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Alors, les Vierges, nous allons aller voir tout d'abord, en tout premier lieu, votre énergie, pas forcément votre énergie, mais en tout cas l'énergie du mois qui se présente pour vous. En gros, ce que ce mois va vous permettre de traverser ou d'affronter, qu'est-ce qui va se présenter à vous. Nous sommes dans l'énergie de la puissance, the power. C'est une carte qui nous parle de faire preuve d'une très grande force pour surmonter les défis, les épreuves, pour pouvoir aller plus loin parce qu'on attend peut-être de vous certaines qualités. Donc, si c'est, par exemple, votre signe solaire, on attendra de vous, par exemple, une forme de force ou de résistance physique, alors que si la Vierge est votre signe méridional, on attendra davantage ça de votre état d'esprit et de votre capacité à suivre les choses et à faire peut-être des petits exploits, des petits miracles. Donc, c'est une énergie ce mois-ci où on ne se fera pas forcément tapis dans l'ombre, dans la discrétion. On a plutôt un mois qui va nous inviter à faire preuve peut-être de certains efforts de devoir prendre les choses en main, de devoir peut-être affronter certaines difficultés, mais qu'on peut prendre quand même avec la légèreté d'une force intérieure que peut-être on ne soupçonnait pas. C'est une carte qui est très intéressante, particulièrement si vous êtes de signe solaire Vierge et que vous êtes dans une activité ou physique ou sportive. Ça sera intéressant parce que ça va vous permettre justement de vous dépasser, d'aller un peu plus loin, de pouvoir peut-être franchir certaines limites intéressantes. On n'est pas du tout dans de la compétition ou alors ce n'est de la compétition que par rapport à soi-même. Quel est votre objectif au cours de ce mois-ci, les Vierges ? The Thru, décidément, elle sort quasiment pour tous les signes. Pourtant, je confirme que j'ai tout un tas d'autres cartes, mais décidément, le mois est très cohérent pour une grande partie des signes. The Thru, c'est la carte du traverseur qu'on appelle aussi le passe-muraille. C'est une carte qui nous parle de passer au-delà des barrières, des épreuves, des murs, un peu comme l'image que j'ai utilisée pour les autres signes qui ont eu cette carte, l'image un peu de ce mur sur le quai 9 ¾ dans Harry Potter, dans lequel on peut foncer tête baissée si on y va à toute berzingue, on finit enfoncé dans la brique. Alors que si on y va avec douceur, avec stratégie, avec doigté, on y va avec tact, ça peut nous permettre de passer tout un tas de petits pépins que la force brute ne permettrait pas de passer. Alors, vous êtes dans un mois où on ne va pas attendre de vous, mais la situation va faire que vous allez certainement devoir faire preuve d'une certaine force et de montrer un peu les points serrés. Et pourtant, l'objectif sera d'arriver à garder ce point dans un gant de velours pour faire les choses de manière délicate et de ne pas y aller simplement bêtement à brûle-pour-point en fonçant comme ça de but en blanc dans un mur. Ce n'est pas la peine, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc là, on va attendre vraiment de vous que vous fassiez preuve de talent suffisant pour ne pas foncer dans les objectifs, mais plutôt de contourner les problèmes, d'arriver à dire « Ok, là, je suis dans une grille », plutôt que d'essayer de forcer les grilles à lâcher, est-ce qu'il n'y a pas quelque part là-dedans un espace entre deux barreaux pour que je puisse passer ? » Donc, de faire preuve d'une certaine forme, oui, d'intelligence, mais c'est aussi beaucoup d'un sens stratégique, en réalité, simplement d'avoir le sens de l'observation, de voir où se trouvent les pépins. Et du coup, votre difficulté va se trouver où ? Parce que là, on va voir qu'il va falloir faire preuve d'un certain tact. Et votre décidément, celle-là aussi, sort énormément. La carte de la petitesse, le mois est vraiment très cohérent pour beaucoup de signes. C'est assez rigolo. Là, on a la carte de la petitesse, un « The Little », qui, en l'occurrence, va apparaître comme une difficulté chez vous. Je crois que c'est les béliers qui ont la même carte, au même endroit, qui ont la même difficulté. Donc, si vous avez, en plus du bélier et du vierge à la fois dans vos deux signes, ça va vraiment être quelque chose de difficile pour vous au cours de ce mois-ci. La carte de « The Little », quand elle apparaît en difficulté, c'est la difficulté à se faire discret, c'est la difficulté à se faire tout petit. On voit qu'on a du mal. D'ailleurs, c'est très cohérent puisque vous êtes dans une énergie où vous allez vouloir montrer les choses. Vous allez vouloir faire preuve d'effort, vous dépasser. Donc, forcément, on peine à se faire discret. Et pourtant, là, ce qui va être compliqué pour vous, c'est de vous faire discret, mais c'est aussi difficile pour vous de voir les détails parce que vous allez peut-être vouloir faire les choses trop en grand, trop fortement, trop loin, trop fort. Et là, ça va être difficile. Oh, c'est la fête dehors. Ça va être difficile parce qu'il va falloir justement arriver à voir les petites choses qui se trouvent autour de vous et de ne pas bêtement foncer tête baissée. Donc là, c'est quand même assez intéressant de voir ce qu'on peut faire pour arriver à ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à passer cette difficulté ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? The Twin. The Twin, c'est une carte qui est déjà sortie, mais une fois par accident pour un autre signe et qui parle de savoir s'associer et de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Là, on parle d'un travail en binôme ou en équipe. L'idée, c'est de ne pas foncer seul, bêtement. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont être là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous donner la marche à suivre, pour vous permettre d'avancer sur le bon chemin, de la bonne manière pour ne pas vous épuiser et surtout pour ne pas foncer dans le mur bêtement, quitte à être Harry Potter avec Ron Weasley, autant que ça aille tous les deux dans la bonne direction. Et là, en l'occurrence, là, c'est le conseil. C'est-à-dire, en gros, pour vous permettre, au cours de ce mois où vous allez être dans une énergie très vive, très forte, l'objectif pour vous, ça va être de passer par-delà certaines difficultés, c'est-à-dire d'aller au-delà des choses qui, normalement, devraient vous freiner. Mais le problème, c'est que vous allez peiner à voir les détails, à faire dans la finesse, à vous faire discret. Donc, n'oubliez pas qu'autour de vous peuvent se trouver des gens qui peuvent vous aider à apprendre, à avancer, à évoluer et qu'on ne peut pas compter uniquement que sur soi-même. Et là, dans le cas présent, au cours de ce mois-ci à mi-vierge, vous allez avoir besoin d'un coup de main, vous allez avoir besoin de quelqu'un. Vous n'allez pas pouvoir faire ce travail ou cette avancée seul. Donc, écoutez ce que l'autre vous dit, suivez la démarche que l'autre vous montre, suivez les conseils que l'autre vous donne. Vous ne pouvez pas décider vous-même sur un seul coup de tête. Vous devez faire un travail en équipe. Et du coup, quel est le cadeau ? Qu'est-ce que vous allez vivre au cours de ce mois-ci ? Qui peut être un cadeau ? Ce qui pourrait vous être positif ? Super ! The Maze, c'est le labyrinthe. The Maze, c'est la carte dans laquelle on se perd. On rentre dedans et on ne sait absolument pas où on se trouve. On perd tous nos repères. On perd notre stratégie. On perd le chemin, notre sens de l'orientation. On ne sait absolument pas où on est, où on va et dans quelle étagère. Et là, c'est un cadeau pour vous au cours de ce mois-ci. Puisqu'au lieu de foncer tête baissée vers un objectif que vous pourriez certainement avoir, là, on nous dit au contraire, attends, comment on fait quand on est dans un labyrinthe ? Est-ce qu'on fonce droit dans le mur ? Non, ça n'est pas du tout une solution. Il va falloir faire preuve de patience et poser une main sur le mur et avancer sans jamais lâcher le mur de notre main. Donc, ça nous donne quoi comme information ? C'est qu'au cours de ce mois-ci, votre cadeau, la belle chose que vous pourriez apprendre à faire, c'est de suivre une méthode, de suivre un guide, de suivre quelqu'un ou quelque chose qui va vous orienter et vous montrer le chemin. De ne pas y aller bêtement tête baissée en fonçant sans réfléchir, mais d'y aller vraiment étape par étape, petit bout par petit bout. En essayant d'éviter les embûches plutôt que de foncer dedans, en se concentrant sur les détails et en se faisant discret pour écouter les personnes avec qui on est qui vont nous donner la démarche. Donc, il y a l'idée de réaliser un gros, gros objectif. Mais ce gros objectif, peut-être que ça sera juste ça, l'idée d'être à un moment donné perdu dans quelque chose. C'est aussi la carte de la société. Le labyrinthe, c'est la carte de l'entreprise. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose dans le cadre de votre boulot dans lequel ça peut être pas mal de ne pas foncer tête baissée dans une difficulté, mais de suivre quelqu'un avec qui vous pourriez travailler ou de suivre un protocole, de suivre quelque chose de précis qui n'est pas forcément palpitant, qui va demander de faire preuve de patience, mais qui va vraiment obtenir du résultat. Donc, oui, un moi vraiment en puissance, mais pas en mode puissance comme le bélier qui fonce tête baissée dans un mur. Puissance, cette fois-ci, comme le côté vierge, c'est-à-dire qui réfléchit, qui est stratège et qui se dit non, j'y vais pas en mode brutal, je vais y aller avec intelligence. Un excellent mois d'août à vous, amis vierges. Sous-titrage Société Radio-Canada